Ah, oui c'est bon. Nous célébrons cette année les 30 ans de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. C'est l'occasion de fêter le succès de cette agence. Il y a ses 522 établissements, ses 370 000 élèves répartis dans 139 pays, et de célébrer le premier réseau éducatif international au monde. L'AEFE avec 65% d'élèves étrangers, vous l'avez rappelé, est de fait le premier vecteur du développement de la francophonie, que notre président appelle de tous ses voeux. Cet anniversaire a permis de rappeler l'objectif de l'agence CAP 2030, tracé le 3 octobre dernier. Ce plan est ambitieux et montre la volonté de la France de développer ce réseau, notamment via la création de nouvelles écoles et une meilleure formation des enseignants. Le plan peut s'appuyer sur les réformes concernant la maternelle, le nouveau baccalauréat, ainsi que sur l'école inclusive ou le plurilinguisme, pour positionner l'enseignement français dans un environnement international concurrentiel. Il permet également d'impliquer davantage les ambassades et ainsi de faire de l'éducation un véritable instrument de la diplomatie d'influence. Pour ce faire, l'AEFE voit ses moyens augmenter en 2020 avec 25 millions d'euros supplémentaires. Ces annonces ont été bien accueillies alors qu'en 2017, le budget de l'AEFE avait été amputé de 33 millions d'euros, poursuivant une baisse de 14% depuis 2012. Le nombre d'élèves augmente, plus 11% depuis 2012. Et le Président a rappelé l'objectif de le voir doubler d'ici 2030, ce qui pourrait nécessiter 15% de titulaires supplémentaires. Il faut aussi répondre en certains pays aux problèmes de recrutement liés au déficit de compétences disponibles ou d'attractivité. Comment dès lors atteindre le cap fixé pour 2030 et doter des moyens adéquats, ce réseau éducatif qui participe pleinement au rayonnement culturel, linguistique et diplomatique de la France ? Merci Madame Bagné. Parlez-en et les autres, mais reprécisez sur le nombre d'apprenants du français, avec l'objectif de le doubler d'ici 2030. En fait, ça a déjà commencé parce que la dynamique est en cours et nous sommes aujourd'hui à 15 000 élèves de plus, depuis le discours auquel vous faisiez référence. Aujourd'hui, nous sommes à 370 000 élèves et on est passé de 495 à 522 établissements. Donc ça marche. Alors c'est vrai que l'objectif est un peu ambitieux, doublé en 2030, mais le rythme de dynamique est en cours. Il s'accompagne de 4 éléments structurants pour aboutir à ce résultat. D'abord, renforcer l'attractivité de l'enseignement de nos propres établissements. Deuxièmement, faciliter l'ouverture de nouveaux établissements, en particulier par des investisseurs qui veulent créer des outils pédagogiques et qu'il faut homologuer au niveau national et évidemment, l'AEFE garde ce rôle décisionnel d'homologation. Troisièmement, permettre d'assurer une formation de qualité pour les enseignants dont les viviers locaux doivent être développés. Et quatrièmement, la mise en œuvre de 1 000 postes d'enseignants en plus, dont la vocation sera surtout d'encadrer des nouveaux enseignants pour les nouveaux établissements qui vont se créer. Je vais vous donner deux exemples que j'ai vécu récemment, l'un à Tunis il y a quelques jours et l'autre à Mexico. À Tunis, il y a quelques jours, j'ai pu inaugurer une nouvelle école française créée par des Tunisiens avec un encadrement français, mais permettant un élargissement de l'offre très significatif. Et il y a d'autres projets ainsi en cours parce qu'on autorise désormais des personnes tunisiennes à investir dans des locaux, à investir dans un système de formation sous réserve évidemment d'un label que donne l'AEFE et d'un accompagnement qui peut être minimum, mais un accompagnement indispensable de l'encadrement d'enseignants en français. C'était le cas. Et puis, j'ai constaté à Mexico, où il y a aussi une forte demande de français par les jeunes mexicains, le fait qu'il y ait un système de formation d'enseignants mexicains en français, assuré par le lycée central de Mexico, dont je n'ai plus le nom de lycée Pasteur, mais je ne suis pas sûr, et qui permet d'avoir une sorte d'école normale, si on fait référence à des critères franco-français, permettant de former des enseignants qui pourront ensuite assurer davantage d'attractivité de l'enseignement du français pour les apprenants mexicains. Ces deux exemples, on ne peut pas avoir une seule ligne, une seule orientation, parce qu'en fonction du système éducatif des différents pays, il faut s'adapter, mais ce mouvement-là est en cours, et je pense qu'il est assez largement partagé, et c'est ce qui donne les résultats que je vous ai indiqués tout à l'heure, encore que ce que je viens d'indiquer n'était pas compté dans les nouvelles ouvertures qui ont été dégagées. C'est ça la volonté que nous avons mise en œuvre après le discours du président de la République, et je pense qu'on arrivera, j'espère, à ce chiffre, même s'il est extrêmement ambitieux, mais c'est un enjeu d'influence considérable. Il n'y a pas essentiellement des enfants de compatriotes dans les établissements concernés, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, la part des élèves venant des pays concernés est de tiers à tiers, globalement. Donc ce n'est pas uniquement l'enseignement en interne, même si nous devons assurer cette formation. L'ouverture à l'extérieur est considérable, ça dépend évidemment des pays, mais c'est tout à fait essentiel. J'étais à Alger hier, où cette question a été évoquée directement, après pourtant une période un peu compliquée, avec le nouveau président de la République algérien. Il y a une demande de France, une demande de Français qui est vraiment à constater, et c'est plutôt favorable et enthousiasmant pour nous, à condition de pouvoir être au rendez-vous. Mais voilà les quelques éléments que je voulais donner par rapport à ces questions.